bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de chimie ibi au sujet du module 4 les informations de cette vidéo sont tirés de la partie structure 1.4 du curriculum ibi et comprennent six unités cette vidéo va concerner la masse des atomes on va voir l'unité 4.2 et 4.3 dans cette vidéo d'abord 4.2 on va parler de la masse atomique commençons par un rappel de qu'est ce qu'on a vu avant on avait dit que toute la masse de l'atome était concentrée dans le noyau parce que c'est dans le noyau qu'il ya les protons et les neutrons qui ont des grandes masses et que les électrons qui tournent autour du noyau ont vraiment une masse minuscule on l'a dit négligeable le noyau est aussi très 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 petit comparé à la taille de l'atome donc on va dire que le noyau il est très dense parce que toute la masse est concentrée dans un espace très petit quand on va écrire les symboles des éléments on va écrire la masse atomique en haut à gauche du symbole et on avait aussi parlé que les éléments pouvaient avoir plusieurs isotopes de masse différente parce qu'ils ont un nombre de neutrons différent maintenant on va s'intéresser à comment est ce qu'on a fait pour déterminer la masse des atomes parce qu'en fait les atomes sont tellement petits on peut pas les mesurer tout seul c'est pas c'est pas assez gros pour mesurer en grammes ou en kilogrammes alors comment est ce qu'on a fait pour déterminer la masse des atomes bien on l'a pas fait justement on a comparé c'est pour ça que ça s'appelle la masse atomique relative on a comparé la masse des atomes entre eux l'atome de base qui a été utilisé historiquement c'est l'atome de carbone 12 et on a regardé la masse des autres éléments par rapport à la masse du carbone 12 donc c'est lui qui a été l'étalon c'est lui qui était la base la masse atomique relative c'est donc la masse d'un atome ou d'une molécule comparé à l'atome de carbone 12 seul ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité ça va être un rapport on va dire c'est trois fois plus pesant ou c'est la moitié moins pesant donc ça va être un rapport il n'y aura pas d'unité et c'est ce qu'on a dans le tableau périodique c'est pour ce qu'il n'y a pas d'unité dans le tableau périodique c'est des masses atomiques relatives pour les besoins de secours on va utiliser la notation a r pour la masse atomique relative donc a pour atomique r pour relative et comme on dit c'est toujours comparé à l'isotope de carbone 12 qu'est ce que ça veut dire pour nos calculs par exemple on pourrait dire que si un élément qui possède une masse atomique quatre fois plus grande que la base du carbone mais c'est quoi la masse de cet élément là tout ce qu'on a besoin c'est de faire 4 x 12 parce que la masse du carbone 12 c'est 12 donc 4 x 12 que 48 donc une masse de 48 et là tu prends un tableau périodique et tu cherches et tu cherches et tu cherches lequel qui a une masse de 48 et tu peux l'identifier et dire que c'est du titane ça peut être aussi une masse plus petite que 12 on pourrait dire que l'élément une masse atomique qui le tiers du carbone donc trois fois moins pesant trois fois moins pesant que 12 12 par 3 ça fait 4 et là on prend un tableau périodique et on cherche et on cherche et on cherche et quel est l'élément a une masse de 4 c'est l'hélium donc c'est ça que ça veut dire une masse relative c'est qu'on va comparer au carbone 12 qui lui bien une masse de 12 on peut le faire à l'envers évidemment donc si on connaît la masse du potassium parce que le tableau périodique me dit que c'est 39 points 10 mais c'est combien de fois l'atome de carbone on va faire 39 points 10 divisé par 12 j'ai arrondi et ça m'a donné 3 et un quart même chose si c'est plus petit donc pour l'hydrogène on va dire que c'est 1,01 la masse du tableau périodique mais par rapport au 2 ou carbone 12 ça fait un douzième pour les molécules qu'est ce qu'on va faire ben on va tout simplement additionner ensemble la masse des atomes et encore une fois on va les comparer à la masse du carbone 12 si on voulait savoir c'était quoi la masse moléculaire donc tu vois c'est la notation est devenu un m ici plutôt qu'un a mais on a encore le r pour relative donc c'est quoi la masse moléculaire relative pour l'eau bon on prend le tableau périodique et on regarde pour l'hydrogène ça me dit 1,01 mais attention je l'ai deux fois donc deux fois 1,01 l'hydrogène c'est 16,00 j'additionne tout ça ensemble et ça me donne une masse moléculaire relative de 18,02 pour la molécule d'eau si c'est une molécule plus complexe ben c'est pas grave on procède de la même façon bon pour l'hydrogène j'ai un deux trois billes blanches donc trois fois 1,01 pour l'oxygène quatre fois et le le phosphore je l'ai une seule fois donc la masse du phosphore juste une fois et la masse de l'oxygène quatre fois j'additionne tous ensemble et ça me donne une masse moléculaire relative de 98 pour l'acide phosphorique mais les atomes et les molécules ça reste quand même des petites particules on a appris c'était quoi une mole donc maintenant on va parler de la masse molaire et la définition de la masse molaire c'est la masse de une mole donc c'est pas juste la masse de un atome ou une molécule c'est la masse d'un grand nombre d'atomes et d'un grand nombre de molécules assez grand que là on va pouvoir utiliser le gramme fait que la masse molaire va falloir préciser ce qu'on parle de la masse molaire d'un atome ou de la masse molaire d'une molécule mais la démarche va rester la même pour le calcul ça va être la même formule la masse molaire va toujours être donnée en grammes par mol donc ça c'est notre unité ici c'est les grammes fois des molles exposant moins 1 ça veut dire des grammes par mol et donc c'est la masse de une seule molle une seule molle d'atome ou une seule molle de molécule mais c'est la masse de une seule molle donc pas juste un atome tout seul ou une molécule tout seul c'est la masse de une molle de molécule heureusement pour nous le tableau périodique est fait de telle sorte que numériquement dans le tableau périodique la masse atomique relative c'est la même que la masse molaire ce qui change les unités par exemple pour le silicium bien la masse atomique relative du silicium c'est 28,09 pas d'unité et la masse molaire donc si j'ai pas juste un atome de silicium mais j'ai 6,02 fois 10 à la 23 atomes de silicium ça va peser 28,09 grammes pour une molle si j'ai une molécule plutôt qu'un atome par exemple pour l'iode l'iode c'est un non métal alors dans la nature il va être présent sous forme diatomique ça veut dire que du i tout seul ça n'existe pas ça va être du i2 le i2 va avoir une masse moléculaire relative de 126,9 fois 2 à cause que c'est du i2 ça me donne 253,8 pas d'unité parce qu'on parle de masse moléculaire relative mais si on va chercher la masse molaire bon on va trouver que une molle va peser 253,8 grammes donc c'est des grammes par molle mais c'est le même chiffre la seule chose qui change c'est les unités évidemment que nous on va utiliser les masses molaires beaucoup plus que les masses relatives puisqu'on va vouloir mesurer des quantités en grammes on va pas compter les atomes on va les peser en grammes comment ça va influencer nos calculs on va utiliser la formule qui est la formule du mnm donc la masse molaire c'est le m majuscule les unités vont être des grammes par molle le m minuscule c'est la masse de la substance que j'ai mesuré sur une balance donc habituellement ça va être en grammes ça pourrait être plus petit ça pourrait des milligrammes ou si c'est une grosse quantité c'est des kilogrammes mais pour cette formule là ça doit être absolument en grammes je vais devoir convertir si c'est pas des grammes et le n qui est là c'est le nombre de molles le nombre de molles donc qu'on étudie dans le premier vidéo qui était pour 6,02 fois 10 à la 23 particules mais maintenant je n'ai plus besoin du nombre d'avogadro on va seulement compter les nombres de molles alors trouve un tableau périodique et on va faire quelques exemples quelle serait la masse de 6 molles d'atomes d'or alors tu prends ton tableau périodique et tu cherches le symbole au pour l'or et tu vas trouver que le tableau périodique te donne 197,0 grammes par molle ça veut dire que une molle pèse 197,0 moi j'ai besoin de 6 molles alors je vais remplacer 6 pour le petit n 197 pour le grand m et ça va me donner une masse de 1182 grammes si on avait une molécule maintenant du albr3 prend ton tableau périodique trouve la masse molaire pour l'aluminium et la masse molaire pour le brome pour l'aluminium tu vas trouver 26,98 grammes par molle et pour le brome tu vas trouver 79,91 grammes par molle et là tu dois trouver la masse molaire de toute la molécule de albr3 mais fais attention il y a un 3 ici alors la masse du brome va falloir la multiplier trois fois dans la masse molaire de la molécule ça va nous donner 266,71 grammes pour chaque molle et j'ai besoin de 12 molles alors je vais multiplier par 12 et ça va me donner 3200,52 grammes on peut aussi faire les calculs à l'envers c'est à dire qu'on peut calculer le nombre de molles à partir d'une masse ça va être la même formule avec les mêmes lettres avec les mêmes opérations prend ton tableau périodique et trouve le plomb et la question c'est combien ce qu'il y a de molles d'atomes dans 100 grammes de plomb donc le 100 grammes qui est ici correspond au petit m et là faut que tu ailles le tableau périodique pour trouver le grand m la masse molaire du plomb dans le tableau périodique c'est 207,2 ce que tu cherches c'est le nombre de molles alors on utilise cette formule on va isoler le n et le n va être 100 divisé par 207 et ça me donne 0,48 molles et effectivement 100 grammes c'est à peu près la moitié de 200 et c'est pour ça qu'ici ça me donne à peu près une demi c'est toujours bon d'estimer avant pour voir si on est dans dans la bonne voie pour une molécule on a du mg au h deux fois et toujours la quantité de 100 grammes et là on cherchait combien de molles comme tantôt on va chercher la masse molaire pour toute la molécule et là on va prendre un tableau périodique pour trouver que la masse molaire du magnésium c'est 24,31 la masse molaire de l'oxygène c'est 16 et celle de l'hydrogène c'est 1,01 pour trouver la masse molaire de la molécule je dois additionner ces chiffres là dans les bonnes proportions je vais avoir besoin du magnésium une fois et je vais avoir besoin du groupe au plus h deux fois donc le magnésium une fois plus deux fois le groupe au et h ça va me donner 58,33 grammes pour chaque mol et là je reprends ma formule mnm et je vais trouver que ça me donne 1,71 mol tu remarquera ici le l'abréviation mol c'est l'unité qu'on met quand on veut pas écrire le mot mol l e s au complet on vérifie dans notre estimation si ça a de l'allure donc je sais que une mol pèse 58 j'ai 100 grammes donc c'est presque le double et effectivement 1,71 c'est presque le double alors c'est tout pour la masse des atomes bye